Premièrement, l'option socialiste de développement basée sur le marxisme-léninisme est-elle conforme aux exigences nationales de la libéralisation économique et de la promotion du secteur privé dans notre pays ? Deuxièmement, le principe selon lequel le parti dirige l'État est-il à même de garantir l'adhésion et la participation effective de toutes les béninoises et de tous les béninois, dont les sensibilités politiques, les convictions et les confessions ne s'identifient pas nécessairement à l'idéologie marxiste-léniniste ? Troisement, les structures et les mécanismes de fonctionnement des organes de notre État sauvegardent-ils l'efficacité dans la conduite des affaires publiques ? Quatrièmement, les dispositions constitutionnelles en vigueur dans notre pays sont-elles de nature à susciter l'esprit d'initiative et à stimuler la promotion harmonieuse et équilibrée du secteur privé ? Et le tout sur fonds de faillite bancaire, de surendettement du pays, de mauvais traitements imposés aux prisonniers politiques, de paralysie généralisée des services publics ? Une situation qui suscite la désapprobation de l'Église elle-même et une permanente agitation sociale dont témoigne, au micro de RFI, le journaliste béninois Sylvain Sémilinc, au lendemain du fameux communiqué.